L'aubergine ! Aubergine, c'est pour moi ! Ah ouais, aubergine avec un peu de merguez, merci beaucoup ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui ! Alors aujourd'hui, je suis content, je vais retrouver deux personnes que vous avez déjà vues dans une de mes vidéos. Ce sont ces deux gars de Tofino qui ont fait appel à moi pour essayer de lancer une gamme de chocolats. Et j'étais allé les voir dans la chocolaterie où ils travaillent, à Verdun, il y a quelques semaines maintenant, on vous avait présenté le projet et tout ça. Et aujourd'hui, alors ça a avancé, ils ont commencé à bosser dessus, donc ils vont me présenter un petit peu où on en est, les différentes étapes du projet. Et en même temps, ils m'ont dit, parce qu'à la base, il y en a un des deux qui habitait en région parisienne, à Saint-Mandé, et juste à côté, dans le Val-de-Marne à Vincennes, il y a une pizzeria qui kiffe. Et je me suis dit, mais c'est marrant parce qu'il y a plein plein de monde qui me parle de cette pizzeria depuis que j'ai quasiment commencé mes vidéos, et je n'y suis jamais allé, ça s'appelle chez Antoine, du coup, on fait notre rendez-vous business, business autour d'une pizza quand même, tu vois, donc venez avec moi. Et qui c'est qui est en retard ? C'est les acolytes ! C'est ça. J'ai la Pierre, je suis sûr qu'il va nous filmer, il va se foutre de venir. Bien sûr, vous êtes venu de Verdun à pied aussi, c'est pour ça. Ça va les gars ? Ça va. Bien tranquille. Ça fait plaisir de vous revoir. On est de retour. Depuis la dernière fois. Alors, ça a bien avancé le projet là ? Exactement. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir le premier épisode où j'avais appris à faire du chocolat, où ils m'avaient présenté leur truc et on avait commencé à avoir des petites idées. Exactement. Et entre-temps, on a fait des tests, on a fait des recettes, on a fait des allers-retours, et là, on est venu de Verdun sur Paris pour te montrer tout ça, faire goûter tout ça, et puis qu'on montre un peu ce qui va être le résultat final de la pizzeria. Donc là, on va voir un petit peu et en même temps, on va manger une pizza parce que c'est dans une pizzeria. Voilà. Enfin, ça fait plaisir un petit peu. Exactement. En plus, c'est toi qui l'a kiffé cette pizzeria en plus. Ouais. Et bah go, c'est parti. Ah, c'est trop bien ici. Le mec, il fait comme chez lui. Il est pas venu depuis dix ans, mais... Il est dit, venez, venez. C'est pizza fait maison. Tout est italienne, tu vois. Avant, ils avaient tous les tomates, toutes les aubergines. Regarde là-bas. Tu vois, ils montent. Tous les bas. Ah ouais, ça, c'est des produits qu'ils utilisent. Et du coup, c'est au feu de bois parce qu'il y a du bois partout. Ouais. Je trouve ça bien de voir les produits. Ah ouais, grave, c'est vraiment. Bon, avant la réunion, les gars, on passe la commande ou quoi ? Des priorités ou pas dans la vie ? Ça a l'air bon. Franchement, elles sont pas très chères. 8,90€ une personne ou 10,90€ deux personnes. Sachant que deux personnes, ça peut tenir pour une personne, non ? Moi, je prends un deux personnes. D'accord. Et elle vient de nous dire, pas de maison, bien sûr, tout ça, plein de trucs maison. Et ils font les merguez maison, la soubresade maison. C'est ouf. C'est des bons produits authentiques, je pense. Ils ont à Nation une autre pizzeria qui fait aussi charcuterie. Et c'est là où ils ont leur labo en fait. Et on peut aussi bien acheter juste la charcuterie, juste les merguez que manger des pizzas. C'est ça, ouais. Et je crois qu'il nous a dévoté une bonne adresse, le gars. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il est dans la table. Bref. Et surtout, au-delà de ce qui semble être la qualité, il y a les prix. Parce qu'en général, ça se la raconte au niveau des prix des pizzas, ça peut aller jusqu'à 15. Là même, les super pizzas, elles sont à 10,90€. C'est un quartier sympa en plus, le cadre est super sympa. On va voir, on va commander. Tu sais ce que tu veux toi ? Je crois que je prends une calzone, je prends toujours des calzones. Ah ouais, c'est vrai, t'es le roi des calzones. Les gars, est-ce qu'on attaquerait pas par une petite burrata de l'amitié ? Pour s'ouvrir l'appétit. Mais bien sûr, attends. Elle est belle, hein ? Regardez, avec le pain magnifique maison, les petites burrata, les petites tomates vont passer crème. Bah la vôtre, les gars ! Allez ! Oh la 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 ! Oh la beauté ! Cremissimo ! Il n'y a pas de mots ! Regardez-moi ça, comment c'est crémeux avec le pain ! Allez, exquisant ! Parce qu'il y a burrata et burrata, c'est le pied ! L'aubergine ! Aubergine, c'est pour moi ! Ah ouais, aubergine avec un peu de merguez, merci beaucoup ! Oh la la, monsieur calzone ! Eh mais, elles sont trop belles ! Toi Romain, t'as pris laquelle ? La truffe ! Crème fraîche, mozzarella, crème de truffe, maison, champignon de Paris frais et copeaux de parmesan. Incroyable ! Moi, la mienne, c'est l'aubergine ! Ah donc, il y a forcément des morceaux d'aubergine, regardez là ! On rigole pas, là, pour les légumes ! Copeaux de parmesan, base sauce tomate. J'ai demandé en plus, comme ils font de la merguez maison, je voulais goûter ! Donc j'ai demandé supplément merguez, en toute simplicité ! Essayez à être une belle, bonne et grosse merguez ! Ne ris pas ! Allez, vas-y Romain, depuis tout à l'heure, il veut manger ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Regarde ça là ! Oh là là ! Ça va vous changer du chocolat ! Moi, ça nous montre que vous ne mangez pas que du chocolat ! On aime les bonnes choses ! Tu vois ça ! On aime les bons produits ! Bon, beau et juste ! Là, c'est bon beau ! Ça sent bon, pas crème de truffe ! On la sent ici ! Ah ouais ! Fonger avec les mains ! Il fait ce que tu veux ! Regarde comment il a l'air de se régaler, celui-ci ! Là, il nous parle plus de son chocolat ! Parce que du coup, tu étais habitué d'ici ! Tu n'es pas déçu, c'est toujours aussi bon ! Mais celle-là, c'est une nouvelle ! Ah bon ? Oui ! Ce n'est pas les mêmes pizzas ? C'est une nouvelle, je regarde ! Ah oui, mais la pâte et tout ! Regarde nouvelle ! Ah ouais, tu testes la nouveauté directe ! Ok ! En général, quand je viens, je prends celle-là ! Oh là là ! Ça, il est en train de se déchaîner ! Je n'ai pas le temps, il a déjà mangé la moitié ! Ça va vite ! Mister calzone ! En plus, la calzone, on la mange toujours deux fois plus rapidement ! Elle a l'air bonne ! C'est bon 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 ! Je regarde ! Avant toute chose, dans la mienne, je vais goûter la merguez ! Parce que quand on me dit qu'on fait nos propres merguez, c'est pas tout le monde non plus ! Elle est bonne, elle est bien savoureuse et tout ! Comment les pizzas sont généreusement garnis en plus pour le prix ! Aubergine trop bonne ! Avec ma petite touche du chef, rajouter le supplément de merguez sur la pizza aubergine, ça le fait vraiment ! Je crois que niveau rapport qualité-prix, je crois qu'on est vraiment au top là ! On est bien ! Ah ouais ! Bon les gars, franchement, on a bien mangé ! Super pâte ! Les ingrédients étaient là, généreusement garnis ! Mais il manque quelque chose, non ? Alors là, attention ! Est-ce qu'on est venu ? A la base, on n'est pas venu pour manger une pizza ! Enfin, on est venu pour manger ! Et également pour faire le point sur la situation ! Exactement ! On en est où de cette histoire ? Donc on rappelle ! On veut créer, avec mes deux amis, Pierre et Romain, de Tofino, une gamme de chocolats qui serait propre ! Un peu une collab sur l'histoire ! Exactement ! Il y a un truc que j'avais particulièrement kiffé ! Du coup, vous avez bossé là-dessus ! Exactement ! On a essayé de plonger par rapport à ce que tu as aimé, par rapport aux commentaires qu'on a lus sur la vidéo ! Ouais ! Ce qui remontait pas mal, ce qu'on a vu, c'était plus les côtés piment, un peu les recettes un peu élaborées, ou crémeux, des choses comme ça, donc un peu sucrées ! Donc on s'est dit, on va partir sur une base peut-être de chocolat blanc, pour que ce soit vraiment la gourmandise que les gens recherchent ! Ah ouais ! Et que toi, tu avais aimé bien aussi la base ! Et on va essayer de plonger sur le côté un peu hibiscus, parce que ça attisait un peu la curiosité, l'accord de toi et puis des internautes ! J'avais goûté un chocolat que vous aviez marié à de la fleur d'hibiscus ! C'est ça ! Et là, on a vraiment voulu pousser à fond sur l'hibiscus, en regardant sur le chocolat blanc ! Et on s'est dit, si on rajoute des petits morceaux un peu plus gros que d'habitude, et qu'on essaye de travailler là-dessus, il va y avoir le côté acidulé qu'on va retrouver peut-être dans le côté piment ! Et donc du coup, ça se rapproche par rapport à ce que les gens vont peut-être attendre ! Et puis ça fait une couleur sympa, c'est un chocolat qui est rose ! Donc là, tu en as ? Bien sûr ! Parce que j'aurais besoin de valider encore un peu ! Ce que je veux dire, c'est... Alors, on a fait deux recettes ! Ce n'est pas de dégaité de cœur, mais c'est juste que j'ai besoin de valider ! Alors, avant qu'on arrive, on avait fait plein d'autres tests, tu imagines bien ! Donc ça, c'est deux recettes parmi tous vos tests ? C'est les deux qui sont en finale ? Exactement ! Ok ! Alors, tu les reconnais ou pas ? Tu vois bien la différence ! Tu en as un plus clair ici, et un plus foncé ! Ok ! Alors, je vais te faire goûter les deux ! Et donc, la différence entre les deux, c'est quoi ? Ah bah, tu vas voir ! Ah ok ! C'est toi que tu vas devoir la trouver ! Alors, vas-y ! Tu connais, tu laisses fondre entre la langue et le palais ! En one-shot ? Ouais ! Tu croques et tu laisses fondre ! Ah oui ! Celui-là, il y a du chocolat blanc ! Ouais, exactement ! Les deux, ça va être bas-chuture ! Ah, les deux ! Ok, d'accord ! Là, l'hibiscus n'est pas si présent que ça, c'est ça ? Exactement ! Là, c'est plus le côté chocolat blanc qui ressort, et c'est vraiment le côté gourmandise ! Et là, je vais te faire goûter celui-là ! Du coup, je le mets en entier celui-là ! En premier goût, tu as le chocolat blanc, et ensuite, tu as l'hibiscus qui arrive ! Exactement ! Et tu as des petites pointes de morceaux d'hibiscus qui ramènent ce côté un peu acidulé ! Du coup, cette version-là, elle est plus originale que le premier que tu m'as fait goûter ! Ouais, c'est un truc qu'on a fait pour toi et par rapport à ce que tu as aimé la dernière fois, les réponses ! Et donc, c'est un truc qu'on a vraiment poussé sur l'hibiscus ! Et allez ! Florian Allaire ! La boîte est magnifique ! Et là, tu peux l'ouvrir ! Ah, c'est vrai, on peut même l'ouvrir ! Et là, on va voir... Vous saurez déjà... Ah ouais ! Petit palais ! Ah, il y a plein de petits palais dedans ! Du coup, pour vérifier que c'est le... C'est ça ! Pour vérifier que c'est le même, je suis obligé de... Tu peux re-goûter ? Ouais, allez, vas-y ! Merci, hein ! Désolé, c'est pour... Bah, je peux pas mettre mon nom sur n'importe quoi ! Faut que je goûte ! Donc, le format... Nous, on a travaillé à la base sur les demi-lunes, là, avec les... Et en fait, on se rendait compte que, quand on a testé, il fallait le casser, le partager... Et en fait, nous, on voulait un format un peu partager, parce que toi, c'est ce que t'aimes, tu vas partager avec les gens... Si tu veux avoir des gens qui viennent... Donc, on a fait plutôt des petits trucs comme ça, qui sont à picorer... Et c'est parfait, si on est le soir devant le canapé... On va voir une petite vidéo Florian on Air, voir, en mangeant en même temps... Il y en a qui vont les partager, mais avec eux-mêmes aussi ! Exactement ! Tu choisis de le partager avec toi ou avec les autres, c'est ça ! Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mesurer le temps que les gens mettent pour finir la boîte ! Ah ouais ! Je parierais... Bah, on prend une paille, hein ! Bah, je pense que ça va durer une fois, hein ! 12 minutes, je crois ! Ah bon ? Du coup, qu'est-ce qui se passe quand on finit la boîte ? On arrive au fond de la boîte ! Ouais ! Au fond de certaines boîtes... Ouais ! En fait, on va avoir... Peut-être certains qui vont trouver des tickets d'or qu'on a créés ! C'est génial ! Florian on Air ! Et en gros, il va y avoir 5 tickets d'or qui vont être cachés dans les boîtes ! Ouais ! Et si jamais vous le trouvez, on vous rencontrerait Florian ! Et on va tous dans un endroit un peu incroyable et on va partager un dîner ensemble, tous ensemble ! Une soirée privée quoi ! Une soirée privée ! Avec toi ! Avec nous ! Et on va super bien manger ! Et puis on mangera du chocolat, mais c'est surtout... Donc à vous d'aller essayer de trouver ces tickets d'or qui vont être cachés au fond des boîtes ! Donc là ça veut dire qu'on va vous mettre un lien dans la description ! Que vous allez pouvoir cliquer ! Exactement ! Vous allez pouvoir acheter la boîte ! Et vous allez recevoir donc votre boîte très rapidement ! Exactement ! Vous allez manger vos chocolats ! Et... Parmi toutes les boîtes, il y en aura 5 d'entre vous qui auront le fameux ticket d'or ! Avec invitation du coup pour la soirée ! Exactement ! Donc ils vont pouvoir te rencontrer ! On va partager un bon moment tous ensemble ! Et puis du coup, c'est à vous d'aller les chercher ! Envoyez des petites photos, des petites vidéos si vous trouvez le ticket, si vous ne trouvez pas le ticket ! Et puis ça va être sympa ! On va tous se retrouver ! Du coup, rendez-vous dès maintenant dans la description ! Vous cliquez ! Vous achetez mes chocolats quoi ! C'est mes chocolats ! Bah ouais ! C'est mes chocolats les gars ! Eh franchement ! Et surtout vous me direz ce que vous en avez pensé ! Parce que c'est essentiel ! Mais normalement c'est assez original ! La boîte est bien ! Le packaging est bien ! Et surtout il y a le ticket d'or ! Franchement c'est chanmé ! Bah ouais ! Merci déjà d'avoir partagé l'aventure avec vous ! C'est que le début hein ! Juste avant que vous commandiez pour être sûr ! Je me permets de re-goûter encore ! Un vrai pro ! Vas-y moi aussi j'en prends ! Ouais ! Ah c'est bon ! On est sûr ! On est dingue ! Allez-y ! Allez commandez ! Tu peux passer pour la caméra ! C'est bon ! Bah oui ! Bon bah mais au final on a bien mangé ! Franchement ! On a bien avancé sur le projet ! Exactement ! Résultat c'est fini ! Donc bah voilà ! Vous cliquez ! On en reparlera de façon dans les prochains jours ! Et j'espère ! Que vous serez nombreux à goûter ! Et à me dire surtout ce que vous avez pensé de cette création ! Parce que du coup c'est l'exclu quoi ! Exactement ! C'est ta recette ! C'est tes produits ! Les infos dans la description ! Merci à vous les gars ! Merci à toi ! Et puis bah petit pouce vers le haut ! Du coup si vous avez kiffé la vidéo ! Vous vous abonnez à ma chaîne ! Et on se retrouve sur mon Facebook ! C'est toujours... Florian... En Air ! Et Twitter, Snapchat, Instagram c'est... Florian En Air ! Voilà ! Ah là tu l'as fait direct ! BAM ! Alors tu dis quoi Florian ?